Je n'ai pas pu m'empêcher, j'étais juste comme moi. Steve Morabito en redemande. Hier matin, ce col de la Croix de Coeur l'a complètement séduit. Une ascension atypique entre l'Atsuma et Verbier sur du gravier. C'est la tendance depuis quelques années en France et en Italie. Et cet été, c'est la Suisse et le Valais qui vont découvrir ce fameux Gravel grâce au tour des stations première édition. Ça peut être vraiment l'objectif, le challenge à se fixer, de pouvoir monter sur son vélo jusqu'au sommet de la Croix de Coeur avant de se laisser couler, redescendre jusqu'à Verbier. On a un terrain de jeu, on n'a rien besoin d'inventer. Et là, on n'a qu'à les rafraîchir et les mettre au goût du jour pour nos amis cyclistes. Depuis le tunnel de l'Israël. Et le succès est déjà au rendez-vous pour les organisateurs valaisans. À moins de deux mois de l'événement, la participation s'annonce massive et surtout internationale. On a déjà plus de 1000 inscrits avec 40% d'étrangers, en majorité de France, de Belgique et des Pays-Bas. Et puis une majorité aussi de gens hors Valais. Donc ça correspond à notre objectif de base, amener des nouveaux cyclistes en Valais. Des cyclistes qui auront le choix de trois parcours sur ce tour des stations, entre 50 et 220 kilomètres, et qui passeront tous par ce col de la Croix de Coeur, aux revêtements atypiques, qui devraient mettre à rude épreuve la mécanique, avec une crainte, la crevaison, qui guette même les professionnels. En l'occurrence, j'ai crevé à l'arrêt. Mais il faut être bien équipé. Ce jour-là, il faut avoir une chambre à air ou deux de réserve, avec une bonne pompe à vélo. Comme ça, ça évite de mal finir la journée. Le 11 août prochain, ce sont des centaines de cyclos qui prendront la roue de Steve Morabito sur les Hauts-de-Verbier. Avec ce col de la Croix de Coeur, les organisateurs valaisans espèrent avoir décroché leur talisman. C'est clairement pour nous la chose qu'on a envie de positionner pour la course, et c'est ce qui va rester, à l'instar de la Rosa Blanche pour la Patrouille des Glaciers ou le Padlona pour le Grand Raid. Un mythe, une signature, qui pourrait aussi motiver le Tour de France à revenir à Verbi après 2009, selon les organisateurs du Tour des stations, mais par les Hauts, cette fois, par cette Croix de Coeur, carte postale, qui ferait alors le Tour du Monde avec la Grande Boucle.